Les États-Unis mettent en garde les citoyens après que le président Trump a qualifié Haïti de Chittol, Haïti classé 3 sur une échelle de 4. Le département d'État a dévoilé un nouveau dispositif pour informer leurs citoyens sur les risques de voyager à l'étranger. Dorénavant les pays seront classés sur une échelle de risque de 4 niveaux. Ce nouveau système vise, selon des responsables à fournir une information plus claire pour les voyageurs. Dans son dernier avis aux voyageurs, le département d'État a classifié Haïti au niveau 3 reconsidérer le voyage sur une échelle de 4, niveau 1. Exercer les précautions de sécurité normales, niveau 2. Exercer un haut degré accru de prudence, niveau 3. Reconsidérer le voyage, niveau 4. Ne pas voyager. Reconsidérer le voyage en Haïti en raison des crimes et des troubles civils. Les crimes violents, tels que les vols à main armée, sont fréquents. La police locale peut manquer de ressources pour répondre efficacement aux incidents criminels graves ou aux urgences. Les manifestations, la combustion des pneus et les blocages routiers sont fréquents et souvent spontanés. Le gouvernement américain a une capacité limitée à fournir des services d'urgence aux citoyens américains dans certaines régions d'Haïti. Le personnel de l'ambassade des États-Unis doit recevoir la permission de l'agent de sécurité de l'ambassade pour se rendre dans certaines régions de Port-au-Prince. Les employés de l'ambassade sont découragés et dans certains cas interdits de marcher dans les quartiers de la ville, y compris Pétionville. À la tombée de la nuit, il est interdit au personnel de l'ambassade de visiter les établissements sans parking sécurisé sur place. Voyager à l'extérieur de Port-au-Prince est interdit après la tombée de la nuit. Les employés de l'ambassade sont soumis à un couvre-feu de 1h à 5h du matin. L'utilisation des banques publiques et des guichets automatiques par le personnel de l'ambassade est interdite à tout moment. Le personnel de l'ambassade est interdit d'utiliser n'importe quel type de transport public dans tout le pays, écrit le département d'État. Si vous décidez de voyager en Haïti, évitez les démonstrations. Organisez le transfert de l'aéroport et l'hôtel à l'avance ou demandez à votre hôte de vous rencontrer à votre arrivée. Ne résistez physiquement à aucune tentative de vol. Inscrivez-vous au programme STEP, Smart Traveler en Roll Program, pour recevoir des alertes et faciliter votre localisation en cas d'urgence. Les citoyens américains qui voyagent à l'étranger devraient toujours avoir un plan de secours pour les situations d'urgence. Émenti de la DGI sur les pénalités fiscales La Direction Générale des Impôts DGI Tient à informer le public en général que des gens mal intentionnés ont utilisé le logo de la DGI et diffusé sur les réseaux sociaux de fausses informations relatives aux mesures coercitives prévues. Pour le défaut de paiement ou de dépôt de la déclaration définitive d'impôt sur le revenu. Ils ont inventé des prétendues pénalités mensuelles de 25 000 de qui selon eux devraient frapper les retardataires. La DGI démant catégoriquement et rejette totalement de telles allégations qui ont pour but de semer la panique et de décourager le civisme fiscal chez les citoyens. La DGI invite le public à consulter son site officiel www.dgi.gouv.ht Slash pour s'assurer de l'authenticité des notes ou avis véhiculés sur les réseaux sociaux par des individus anonymes diffuseurs de Rome. Heure et tient à l'assurer que la loi demeure son unique boussole. Près de 105 000 Haïtiens sont arrivés au Chili en 2017. Selon les chiffres de la PDI Policia de l'Investigation 104 782 Haïtiens sont entrés au Chili en 2017 74% de plus qu'en 2016 48 783 Haïtiens étaient entrés sur le territoire chilien. Sur le nombre total d'Haïtiens arrivés au Chili en 2017 4 669 sont repartis soit 362 de plus qu'en 2016 selon les données rendues disponibles. 312 Haïtiens ont été retournés après leur arrivée incapables de prouver leur statut de touriste une diminution significative de retours forcés alors qu'ils étaient 718 en 2016. Bernardino Cardenas Le chef de la préfecture de l'aéroport international du PDI rappelle que chaque Haïtien arrivant doit répondre à plusieurs questions et lui demande combien d'argent il apporte. Combien de temps il compte rester s'il dispose d'un billet de retour ou s'il a un part au Chili. Double guillemet fermant En raison de l'augmentation très importante de cette migration haïtienne Le ministère des affaires étrangères du Chili entend assurer un meilleur contrôle de l'entrée des ressortissants haïtiens qui se prétendent touristes en arrivant au pays alors qu'ils ont l'intention des restés et de travailler illégalement au Chili rappelant que si leur intention est de travailler au Chili il existe un visa à cet effet. L'aéroport de l'aéroport national du PDI pour l'aéroport, l'aéroport de l'aéroport international du PDI